bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour excel aujourd'hui nous allons voir une fonction assez intéressante qui est la fonction média mais avant toute chose donc je vais réaliser cette vidéo formation sur excel 365 donc pour voir la version d'excel que vous avez il vous suffit simplement de vous rendre donc là je suis dans l'onglet accueil je vais cliquer sur à côté fichiers et dans fichiers le petit volet à gauche je vais descendre et chercher compte et quand je clique sur compte vous voyez que j'ai bien un produit à abonnement microsoft 365 applications for business et ma version c'est la version 22 07 donc 22 pour l'année 2022 07 pour le mois juillet donc la version de juillet 2022 je reviens en cliquant sur la petite flèche et je vais vous présenter la fonction média donc pour cela je vais me rendre dans l'onglet formule donc accueil insertion mise en page formule je clique dessus ici je trouve différentes fonctions rangées par sujet par thème et moi je vais aller dans plus de fonctions afin de trouver les fonctions statistiques et quand je descends à m je devrais trouver voile médiane et la définition de la fonction ça renvoie la valeur médiane ou le nom qui se trouve au milieu d'une liste de nom donc j'ai une liste de nom et je vais chercher tout simplement quel est le nombre qui se trouve au milieu alors petit rappel mathématique très simple pour bien qu'on visualise un peu ce calcul de médiane deux cas possibles premier cas les cellules en jaune vous voyez qu'ici en jaune en colonne à j'ai donc une série de cinq noms 1 2 3 4 5 5 nombre c'est un nombre impair donc on va voir comment ça se calcule je me mets dans un premier temps dans la cellule où je veux avoir mon résultat je mets égal et la deux méthodes première méthode qu'on va voir c'est tout simplement d'écrire médiane en toutes lettres et quand j'ai terminé je mets une parenthèse et vous voyez que là il me demande la série de noms 1 2 3 etc et bien je vais cliquer avec un clic gauche sur le nombre 1 et je vais glisser toujours en maintenant le clic gauche descendre jusqu'à 5 et du coup vous voyez il me met on va calculer la médiane de à 1 2 points à 5 ou 2 à 1 jusqu'à à 5 je fais entrer et me met que la médiane c'est 3 effectivement vous voyez j'ai mis 3 en rouge et bien tout simplement c'est le nombre qui trouve au milieu car j'ai autant de nombres en dessous que au dessus donc 1 et 2 d'un côté donc j'ai bien deux nombres et 4 et 5 deux autres noms donc 3 se trouve bien au milieu de ma série de noms deuxième cas possible le cas de la colonne c'est en bleu ici j'ai une série de noms 1 2 3 4 5 6 sinon donc un nombre paire comment ça se calcule toujours pareil je me mets dans la série où je veux mon résultat donc la deuxième méthode je mets toujours égal pour passer en mode calcul fonction et dès que je mets un m j'ai en dessous toute une liste de fonctions qui commence par m et comme vous pouvez voir je trouve ici médiane et suffit simplement que je fasse un double clic gauche sur donc la médiane dans la liste et automatiquement vous avez vu il m'a écrit médiane il a mis la parenthèse et là encore il me demande la série de noms donc je vais sélectionner avec un clic gauche du 1 jusqu'au 6 en glissant et vous voyez me baie bien de c1 2.c6 de c1 jusqu'à c6 et si je fais entrer le résultat c'est 3,5 comment il l'a fait de manière très simple cette fois ci quand c'est un nombre paire il prend les deux nombres qui se trouvent au milieu donc 3 et 4 se trouve au milieu car vous voyez qu'il ya autant de nombres 1 et 2 d'un côté que 5 et 6 de l'autre côté ensuite qu'est ce qu'il fait eh bien il fait ce que je vous ai mis ici la formule il prend les deux nombres qui sont au milieu 3 plus 4 ça fait 7 puis ensuite ils dévisent par 2 donc 7 divisé par 2 3,5 est effectivement et 3,5 j'ai autant de nombres d'un côté 1 2 3 que de l'autre côté 4 5 6 et maintenant on va passer à un cas un peu plus concret les salaires donc ici j'ai une liste de salaire où je souhaite calculer dans un premier temps la moyenne et ensuite la médiane et voir la différence entre les deux et surtout l'avantage de la médiane par rapport à la moyenne donc pour calculer la moyenne tout simplement je me mette comme d'habitude dans la cellule où je veux le résultat je mets égal pour passer en mode calcul fonction je commence à écrire moyenne je trouve la moyenne je fais un double clic dessus et je sélectionne voyez pareil la série de nombres 1 2 3 etc donc je sélectionne et tous mes nombres en faisant un clic gauche et en glissant de c2 jusqu'à c13 je fais entrer et je trouve une moyenne de 1872,5 euros comment se calcule la moyenne là aussi petit rappel je vais sélectionner donc et en même temps voir une petite astuce quand on sélectionne la liste de nombres comme cela ça me permet de savoir la somme 22 470 euros voyez la somme combien j'ai sélectionné deux cellules 12 et la moyenne c'est tout simplement la somme 22 470 divisé par 12 le nombre et je trouve 1872,5 donc la somme divisé par le nombre de cellules et je trouve la moyenne la médiane donc comme il y en a 12 petit rappel du coup il va ranger lui dans sa tête par ordre de croissant il va prendre les deux du milieu et il va faire la somme divisé par 2 mais nous n'a pas besoin de faire un tri pour ranger par ordre de croissant quoi que ce soit c'est juste à dire je mets égal je vais écrire médiane par exemple je mets la parenthèse est toujours avec un clic gauche sur 1600 et je glisse jusqu'à 2320 et voyez me met la médiane de c2 jusqu'à c13 je fais entrer et me dit que la médiane c'est 1705 donc la moyenne c'est la somme divisé par le nombre de cellules et la médiane c'est les deux nombres du milieu que j'additionne divisé par 2 et je trouve 1705 donc là je suis capable de dire que j'ai 6 salaires en dessous de 1705 et 6 salaires au dessus de 1705 et que 1872 c'est une moyenne l'inconvénient de la moyenne on va voir c'est que si tout d'un coup pour x raisons je vais prendre pologne et je vais lui mettre un gros salaire 3 millions je fais entrer et bien vous voyez que du coup la moyenne a été impacté 251 1617 5 euros pourquoi tout simplement rappelez-vous du calcul de la moyenne donc si je sélectionne voilà il a pris le total 3 millions dix neuf mille quatre cent dix divisé par 12 et il a trouvé la moyenne de 251 617 5 or pour la médiane comme vous pouvez voir je prends que les deux nombres du milieu donc si jamais j'ai comme ici des valeurs très très grandes dans des nombres que ce soit ici 5 et 6 j'aurais pu mettre pareil 3 millions ici ça n'aurait pas changé ou dans un et 2 je peux mettre 0,0001 donc ça ne change pas puisqu'il ne prend que les deux nombres du milieu il ya que si je change et que j'interviens sur les deux nombres du milieu donc là bien sûr il y aura un impact sur la médiane mais l'impact sera très minime vu que je ne change que deux nombres qu'ils étaient au milieu donc au pire j'aurais eu dans notre cas sur les salaires quelques je dirais dizaines d'euros voire aller au tout au plus une centaine donc c'est l'avantage de la médiane c'est qu'elle n'est pas impacté par les sommes qui se trouvent au dessus ou en dessous donc assez intéressant deuxième exemple on va calculer ici donc des moyennes et des médianes par rapport à des âges des alors j'ai un premier tableau où ici j'ai des des noms de personnes j'ai numéroté j'ai une autre colonne en b où c'est les sexes hommes femmes j'ai aussi trois groupes abc et ici j'ai un seuil d'âge estimé par exemple et donc je vais calculer dans un premier temps ce qui va en plus nous permettre de réviser la moyenne moyenne si moyenne science la médiane et l'imbrication de fonctions donc on veut calculer la moyenne donc comme tout à l'heure je mets égal et je commence à écrire moyenne je trouve la moyenne dans la liste en dessous je fais un double clic gauche et je vais sélectionner la liste de nombre des âges donc de d2 jusqu'à des 11 je fais entrer il dit que la moyenne générale de l'âge c'est 64,8 donc je fais pareil pour voir dans la médiane je mets égal je écris médiane je double clic dessus et je sélectionne avec un clic gauche jusqu'en bas la série de nombre et il me dit que la médiane c'est 58,5 très bien maintenant je souhaite connaître la moyenne des âges estimés pour les hommes donc on a une condition je ne souhaite plus voir ne plus prendre en compte les âges des femmes donc ici on a une fonction assez intéressante si je mets égal que je commence à écrire moyenne vous voyez que j'ai toute la liste des fonctions qui ont moyenne la moyenne c'est que ce qu'on a utilisé pour moyenne générale et si je veux calculer une moyenne avec une condition et bien ici j'ai moyenne point si et voyez c'est trouve la moyenne des cellules spécifiées par une condition une condition donc je vais prendre moyenne point si fx donc je vais cliquer ici sur fx pour avoir l'assistant fonction et voir qu'il ya trois arguments un il lui faut la plage de cellules qui contient le critère donc ici c'est de b2 et je vais glisser avec le clic gauche jusqu'en b11 en dessous il me demande ici voyez le critère donc quel est mon critère c'est que je souhaite que les hommes donc h troisième critère c'est tout simplement où se trouve le calcul de la moyenne qu'est ce que je souhaite comme série de noms et bien c'était les a donc de d2 jusqu'à d11 donc rappel 1 la plage du critère de quel est le critère et 3 la plage de la moyenne je fais ok je vais maintenant calculer la médiane avec une condition les hommes donc je mets égal médiane et mon souci c'est que je n'ai qu'une seule fonction qui est médiane et là je suis assez coincé eh bien on va utiliser donc l'implication de fonctions et la fonction qui calcule justement des conditions c'est la fonction si donc très utile de connaître la fonction si je mets égal ici donc si j'ouvre la parenthèse donc médiane virgule si pardon parenthèse et maintenant il faut faire mon test logique donc mon test logique c'est quoi eh bien c'est tout simplement ici je vais sélectionner la colonne comme tout à l'heure de mon critère et je dis est ce que c'est égal donc de b2 jusqu'à b11 et je veux que ce soit égal à h donc je mets entre guillemets parce que c'est du texte h donc voilà et voyez qu'en dessous il m'a dit test logique mon test logique c'est dans la colonne b donc de b2 jusqu'à b11 je veux que les cellules qui sont égales à h point virgule et voyez si c'est vrai qu'est ce que je fais eh bien je vais sélectionner prendre les âges en correspondance donc en gros dans cette colonne là il va chaque fois chercher h et quand il a trouvé h il va prendre l'âge pareil tout à l'heure pour la moyenne maintenant vous voyez ici que j'ai plusieurs couleurs de parenthèses donc si je fais une parenthèse c'est en rouge donc rouge c'est qu'il me manque encore une parenthèse car il faut que j'arrive jusqu'à la couleur noire je appuie sur entrée et il m'a trouvé 60 heures je refais encore une fois ici un peu plus rapidement avec la moyenne donc moyenne point si la plage donc je peux le faire aussi comme cela je n'ai pas obligé de passer par fx 50 quand je connais je vais sélectionner donc la plage de cellules de b2 jusqu'à b11 ensuite vous voyez que ici me met après la plage range il faut un point virgule dire que j'ai terminé maintenant il faut le critère le critère c'est h donc je mets entre guillemets comme c'est du texte h j'ai terminé mon critère voyez qu'elle dit une fois que le critère est terminé il faut mettre un point virgule et maintenant je peux mettre la plage de cellules dont je souhaite calculer la moyenne donc ici de d2 jusqu'à des 11 et je fais entrer et il me dit aussi 64 pardon j'ai mis h c'est vrai c'est pas h petite erreur c'est f voilà 65 virgule désolé pour cette petite boulette et maintenant pour les femmes et bien la médiane comme tout à l'heure égal médiane j'ouvre la parenthèse j'écris si j'ouvre la parenthèse et maintenant je reprends pareil de b2 jusqu'à b11 la colonne où je souhaite mettre le critère je devais égal entre guillemets je mets f je ferme les guillemets point virgule et je vais prendre les âges correspondant une parenthèse pour fermer la parenthèse rouge une deuxième pour fermer la noire j'appuie sur entrée 48 ici je refais vie parce que c'est toujours la même chose c'est la moyenne générale avec le critère c'est le groupe à bas égale moyenne si si le moyenne point si j'utilise cette fois ci la colonne groupe donc de c2 jusqu'à c11 point virgule le critère entre guillemets mince a le groupe a donc je mets à je ferme les guillemets point virgule et je sélectionne ici la colonne des âges j'appuie sur entrée automatiquement il m'a dit 40 je refais pareil avec la médiane égale médiane j'ouvre la parenthèse si parenthèse et donc comme tout à l'heure mais avec la colonne c donc de c2 jusqu'à c11 est égal entre guillemets à a pour le groupe un point virgule et je sélectionne les âges et j'appuie donc une parenthèse rouge une deuxième noire et j'appuie sur entrée 48 par contre ici petite difficulté j'ai deux conditions un il faut les hommes mais uniquement les hommes du groupe a donc j'ai deux conditions les hommes group a donc ici égale moyenne donc la moyenne rappelle c'est pour calculer une moyenne générale moyenne si c'est si j'ai une condition comme tout à l'heure que les hommes ou que le groupe a mais maintenant j'ai plusieurs conditions et bien il ya moyenne point si point ans et si vous regardez ça détermine la moyenne des cellules spécifiées par un ensemble de conditions donc je vais prendre moyenne point si point ans je fais l'assistant fonction fx il me demande de calculer d'abord enfin de lui indiquer la plage de la moyenne donc ici c'était les âges donc de d2 jusqu'à d11 ensuite il me demande la plage du premier critère donc par exemple le sexe donc de b2 jusqu'à d11 critère 1 ben c'est ici les hommes donc h envoyer qui ne met pas de guillemets dans un premier temps mais quand je vais cliquer en dessous dans la donc dans la cellule d'en dessous pour l'indiquer la plage de critères 2 voyez qu'il a mis tout seul les guillemets alors que quand je dois écrire la fonction c'est à moi d'écrire tout simplement les deuxièmes plage de critères ici le groupe donc de c2 jusqu'à c11 est pareil le critère ici c'est à donc je vais mettre à envoyer qu'il a toujours pas mis donc il suffit simplement que je reclique au dessus pour voir les guillemets apparaître on pourrait me dire jusqu'à combien de critères nous pouvons utiliser oui qu'ici il ya un petit ascenseur et si je descends jusqu'en bas on a jusqu'à 127 plages et critères ce qui est quand même pas mal du tout je remonte et donc il me suffit simplement de cliquer sur ok pour qu'ils me disent 48 mais comment je fais avec la médiane et bien égale médiane j'ouvre la parenthèse donc j'utilise toujours la fameuse fonction si pour les conditions et jour et j'ouvre encore une parenthèse cette fois ci parce que j'ai deux conditions donc deux conditions première condition c'est tout simplement je veux comme tout à l'heure les hommes et bien je vais sélectionner la colonne de b2 jusqu'à b11 voilà égal entre guillemets h je ferme les guillemets je ferme la parenthèse et là j'ai fait ma première condition maintenant il faut la deuxième condition et pour eux lui dire que je prends une deuxième condition va utiliser l'étoile le symbole multiplié dans excel et j'ouvre la parenthèse et je vais lui indiquer la deuxième condition donc la deuxième condition c'est le groupe a je vais sélectionner de c2 jusqu'à c11 voilà je ferme donc en mettant égal entre guillemets 1 et maintenant je mets une parenthèse comme vous pouvez voir la troisième parenthèse et de couleur violette donc pour fermer la parenthèse violette j'en mets une point virgule donc là j'ai fait je veux donc dans la condition de b2 jusqu'à b11 les hommes et de c2 jusqu'à c11 donc uniquement les a je ferme avec donc cet argument avec le point virgule donc c'était le test logique et maintenant la valeur si c'est vrai et bien je vais prendre tout simplement les âges et je n'ai qu'à fermer donc une parenthèse je ferme la rouge une deuxième je ferme la noix j'appuie sur entrée 48 je refais rapidement maintenant pour la moyenne du groupe a pour les femmes égal moyenne point si point ans fx ce qui est beaucoup plus simple que de devoir tout écrire là c'est pour un gain de temps je sélectionne ma plage je sélectionne la plage de critères je mets le critère f pour les femmes je prends la plage de critères 2 le groupe et mon critère 2 c'est à gêner qu'à appuyer sur ok et il dit que c'est 36 pour les femmes malheureusement je ne peux pas utiliser et donc avec les deux critères dans médiane l'assistant fonction donc là je suis vraiment obligé de tout écrire égal médiane j'ouvre la parenthèse fonction si pour les conditions j'ouvre la parenthèse j'ouvre une deuxième fois la parenthèse pour dire le premier test logique donc je sélectionne de b2 jusqu'à b11 est égal entre guillemets à f je ferme la parenthèse violette et n'oubliez pas le symbole multiplié j'ouvre la deuxième fois une parenthèse et ici je vais lui indiquer le groupe donc de c2 jusqu'à c11 est égal et je mets entre guillemets à je ferme ma parenthèse violette point virgule puisque là c'était le test logique point virgule pour fermer le test logique et maintenant si c'est vrai eh bien il prendra uniquement les âges donc de cd2 pardon jusqu'à d11 une parenthèse fermée rouge deuxième parenthèse fermée noir et je fais entrer et maintenant bien sûr il ne me reste plus qu'à faire la même chose mais en changeant chaque fois les groupes le sexe et de remplir mon tableau je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur excel